Musique Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à procéder à une courte réflexion sur la portée du sommet que nous avons fait lors de notre élection, il y a quatre ans. Soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ce soir. On n'est pas chanceux de sa température, mais c'est dur sur le moral, mais il faut rester optimiste. Je pense que le beau temps s'en vient. Aujourd'hui, on a une idée quand il fait beau, mais il n'y aura pas de feu de forêt dans la région, en tout cas, pour quelque temps encore. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la consultation publique. Madame Julie, s'il vous plaît. Le 674-27. Amandant le plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional entre les 136e et 137e rues le long du boulevard Lacroix et pour agrandir l'affectation résidentielle de forte densité entre la 151e rue et la 155e rue. C'est pour le bâtiment qui est situé au 450-136e rue qui est actuellement dans une affectation résidentielle et qui serait transférée dans l'affectation commerciale voisine. Et dans le même règlement, on prévoit également agrandir une affectation résidentielle de forte densité. Nous sommes sur les terrains de l'ancien Cine-Perc. C'est pour le prolongement de la 151e rue à la 155e rue pour agrandir vers l'Est, un terrain que les promoteurs ont acquis. La période de consultation se termine ce soir et ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements qui sont nécessaires au changement de vocation de ce terrain-là? Non, merci. Alors, 675-27. Amandant le règlement de zonage pour agrandir la zone commerciale CD 411 entre la 136e rue et la 137e rue le long du boulevard Lacroix et pour modifier les dispositions de la zone résidentielle de forte densité existante entre la 151e rue et la 155e rue. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure, mais nous sommes au niveau du zonage. Donc, c'est pour inclure le 450-136e rue dans la zone commerciale CD 411 au lieu de la zone résidentielle voisine. On réduit aussi la hauteur des enseignes commerciales la longue du boulevard Lacroix entre les 127e et 147e rue en permettant une hauteur maximale pour les enseignes de 8 m. On crée une nouvelle zone RD 545 à l'est des terrains déjà zonés et résidentiels, forte densité à l'ancien ciné-parc. Pour permettre dans cette nouvelle zone des bâtiments de 12 logements de trois étages maximum et la période de consultation se termine ce soir, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. Alors, encore une fois, suite au plan, l'amendement du plan d'urbanisme, on a l'amendement au règlement du zonage. Avez-vous des questions, des commentaires, des éclaircissements? C'est bon, merci. Maintenant, le projet particulier au 132 30 à 2e avenue. Pour l'occupation d'un immeuble qui vise à modifier l'usage d'une partie du bâtiment pour y faire un centre d'enseignement et de pratique d'activité physique à l'étage supérieur sans restauration et sans bord. Alors, on parle de l'école de judo. L'école de judo sur la 2e avenue. Encore une fois, question? Des points concernant la future école de judo sur la 2e avenue? C'est une question que je veux savoir, mais la 2e avenue est tout près de 133. Juste, vous vous identifiez en premier. Élie Lapointe. Élie Lapointe, oui, M. Lapointe. 132, 95, 2e avenue. OK. Je suis juste en face de chez moi. Il y en a une bâtisse qui est supposée se partir quelque chose que je faisais tout de suite. C'est une école de judo. C'est une école de judo. Ils sont actuellement dans l'ancien clérisport, qui, étant donné l'importance, le nombre grandissant de judoka, ils voudraient aménager dans la 2e avenue. OK. Puis là, je disons, présentement, c'est une vraie chocochon, à l'entour de tout ça, là. C'est pas remontsé à moitié. Il y a une chose de métal qui est là, ça fait deux ans qu'on voit, quand tous les jours, il y a des enfants qui vont jouer là. Ça fait que je voudrais bien que ça va débarrasser, ça. On essaie d'avoir les maisons propres à côté, mais si on a une chose à côté, on va pas mieux. OK. On va le prendre en note, M. Lapointe. Oui, Lapointe. M. Lapointe, oui. On va prendre ça en note, on va aller vérifier, donc, effectivement, c'est sur toi à l'intérieur. Je suis rappelé à la Ville, puis ils m'ont dit qu'ils vérifieraient, mais ça fait de ça trois semaines. On est au même point, on est au point mort, là, il faut que j'étais encore là, ça va pas de l'arroise d'affaires. Vous vous êtes adressé au bon niveau, là, on est au courant, puis le directeur général est en train de le prendre en note. On va le faire cette semaine. OK. OK. Merci, M. Lapointe. D'autres points, d'autres questions concernant l'école future de judo. Alors, bravo aux organisateurs de cette école-là. Je pense que ça prend des proportions, là, de plus en plus importantes. Puis c'est tous les âges. Je pense que c'est important qu'on ait une école de judo digne de ce nom, parce que celle qui est utilisée à clérisport, manque de place. Alors, ils ont progressé beaucoup. Bon, maintenant, nous allons passer directement à la séance du conseil. Écoutez, avant de commencer, est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Écoutez, sinon. M. le maire, oui, il y a trois systèmes, trois résolutions à 7.20. Ce serait l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un camion 6x4 équipé d'une benne 4 saisons. À 7.21, ce serait l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu pour le parc des bâtisseurs. Et finalement, à 7.22, ce serait une autorisation au Grand marché Beauce-Sartigan de tenir une activité au centre-ville. OK, merci. Pas d'autres points? Alors, proposé l'ordre du jour par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Prochain point, c'est la séance du conseil qui s'est tenue le 26 juin 2017. Est-ce que vous avez eu la chance de regarder? Vous avez des points, des éclatissements, des commentaires? Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Nous allons passer au projet de règlement 4.1. Règlement 678-2017 amendant le plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation résidentielle de forte densité le long de la 22e avenue projetée dans le secteur de la 165e rue et pour agrandir l'affectation institutions et équipements publics dans la 32e rue. Les terrains visés par la modification sont situés le long de la 22e avenue projetée approximativement entre les 159e et 171e rue pour agrandir l'affectation résidentielle de forte densité et même l'affectation expansion urbaine. Et on prévoit également agrandir une affectation institutions et équipements publics dans la 32e rue afin d'inclure le 435 et le 365 32e rue qui sont présentement dans une affectation résidentielle de faible densité. La période de consultation débute ce soir et l'assemblée de consultation publique aura lieu le 14 août prochain. Proposition? Proposition. Proposée par M. Redmond, appuyée par M. Thomassin. Merci. 4.2. Le premier projet de règlement, c'est 169-2017 amendant le règlement de zonage pour permettre des multifamiliales le long de la 22e avenue dans le secteur de la 165e rue et pour inclure deux propriétés dans la 32e rue dans la zone publique et institutionnelle PB757. Donc, c'est pour autoriser les multifamiliales de 4 à 6 logements le long de la 20e avenue projetée, approximativement entre les 159e et 171e rue. Ces terrains sont actuellement conclus dans une zone d'expansion urbaine, autorisant seulement les unis familiales isolées. Et on inclut également les 465 et 365 32e rue dans une zone publique et institutionnelle. Cette modification permettra d'aménager des stationnements pour la résidence Le Saint-Guillaume. La période de consultation débute ce soir et l'Assemblée de consultation publique aura lieu le 14 août prochain. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture, le 5.1. Pour le règlement 674-2017, amendant le plan d'urbanisme, pour agrandir l'affectation commerce et services de type local régional entre les 136e et 137e rue, le nord du boulevard Lacroix, c'est pour agrandir l'affectation résidentielle de forte densité entre les 151e et 155e rue. C'est ce que nous avons vu dans la consultation publique. Donc, c'est pour le bâtiment qui est situé au 450-136e rue, qui est dans une affectation résidentielle et qui serait transférée dans l'affectation commerciale voisine. Et pour agrandir également une affectation résidentielle de forte densité pour un terrain situé dans l'ancien ciné-parc. Une motion à dispense de lecture. OK. L'avis est donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption des règlements de 6.1. Règlement 670-2017, amendant le règlement de zonage, afin de remplacer le zonage industriel par un zonage résidentiel de moyenne densité dans la 37e rue projetée en haut de la 10e avenue. Nous sommes dans la 37e rue entre la 10e et la 14e avenue. On agrandit la zone RC-807 déjà existante. On ajoute une obligation de zone tampon de 12 mètres le long de la 37e rue parce qu'il y a des usages industriels à proximité. Et on modifie la définition des marges avant, latérales et arrière en changeant la façon de les calculer. Proposition proposée par M. Fortier. J'appuie. Appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. Règlement 677-2017, modifiant le règlement 24-2002 relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale, et qui vise à exiger la carte de membre pour l'accès à la Logitech, il serait possible de réserver l'accès à un ordinateur pour une période limitée de 115 minutes maximum par jour, et un ordinateur sera toujours disponible pour les non-membres pour une période de 15 minutes par jour. Ce règlement modifie également le règlement 648-2016, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre, avantage pour l'année 2017, qui enlève la tarification des jeux que nous avons, entre autres, au parc de séchure, qui est présentement de 5 $ par équipement, mais le dépôt sera soit 20 $ ou d'une carte d'identité reconnue, au lieu du 10 $ comme présentement. Je propose. Proposée par Mme Thibodeau. J'ai appuyée. Appuyée par Mme Bougie. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions. Alors, le 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 16 au 29 juin. C'est un montant de 3 829 513,74 pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. J'ai appuyée. Appuyée par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est le rejet de la soumission pour le remplacement du plâtelage de bois du pont de la 30e avenue. Alors, la Ville est allée en appel d'offres publics. Nous avons reçu une seule soumission par co-incorporé 68 715 et 50. L'analyse de la soumission qui a été faite, on nous confirme qu'il y a lieu de rejeter la soumission pour la raison suivante. C'est que ça dépasse de beaucoup des budgets qui étaient prévus. Alors, la résolution vise à confirmer le rejet de la soumission. On va retourner en soumission. Proposition. Proposée par M. Thomassin. J'appuie. Appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 7.3. Bon. C'est l'acceptation des plans du projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Alors, la firme SNC-Lavalin nous a soumis pour approbation des plans pour le projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Nous avons la recommandation de M. Alain Roy, qui a repassé sur les plans, de directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son acceptation des plans pour le projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Dossier 62-14-22, daté du 2 juin 2017, de la firme SNC-Lavalin. Il autorise à les présenter au ministère du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Proposition. Proposée par M. Redmond, appuyée par Mme Quirion. Merci. 7.4. C'est l'acceptation des plans du projet de construction de la phase 1 du parc aux confluents des rivières Chaudière et Famine. La firme Option Aménagement nous a soumis pour approbation des plans pour le projet de construction de la phase 1 de ce parc. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet d'accepter les plans. La résolution vise également à confirmer l'acceptation des plans. Dossier 20-1708, daté du 7 juillet 2017, de la firme Option Aménagement. Et autorisez la dite firme à présenter au ministère du Développement durable pour approbation. Je propose. Proposée par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyée par Mme Bougé. Merci. 7.5. Modification de la demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par M. Léo Lapointe. Attendu la demande de M. Léo Lapointe d'excavation Léo Lapointe et fils auprès de la CPTAQ afin d'agrandir la sablière qu'il exploite sur le lot 4 338 274 situé près de la 30e avenue et de la Réoport. Attendu que la Commission de protection du territoire agricole demande que le requérant apporte des ajouts à sa demande initiale, à l'effet que le requérant utilise le chemin privé d'un anxiède à la sablière sur une longueur de 200 m, et qu'il utilise également le terrain de la sablière pour entreposer des matériaux sur une superficie de 19 550 m. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil avise de la Commission, qu'il appuie la modification de la demande initiale en fonction des critères suivants de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette demande ne contrevient pas à la réglementation d'urbanisme. Selon l'inventaire d'États du Canada, les sols sont de classe 7, donc des sols inutilisables pour la pratique de l'agriculture. La demande n'occasionnera aucune contrainte supplémentaire aux activités agricoles existantes et à leur développement, puisqu'aucune distance séparatrice ne s'applique à l'égard d'une sablière. L'effet sur l'agriculture sera temporaire, puisque le terrain retournera à l'agriculture à la fin de l'exploitation. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée, puisqu'aucune nouvelle unité foncière ne sera ajoutée. La démonstration d'absence d'espace approprié en zone non agricole n'est pas requise compte tenu de la nature de la demande. Et cet appui conditionnel à ce que la restauration de l'ancien site soit complété dans un délai de cinq ans à compter de l'acceptation d'autorisation. Proposition proposée par M. Fortier-Venaud, appuyée par M. Perron. Merci. 7.6. Demande également d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole par M. Mario Bégin. Alors, nous avons une demande de M. Barriot-Bégin auprès de la Commission afin d'aliéner et de lotir deux parcelles de terre appartenant à sa mère, Mme Marielle Veilleux, ce qui permettrait de régulariser les utilisations de terrain qui datent de plusieurs années. La première parcelle qui serait lotie est occupée par une écurie et un centre d'équitation opérés par M. Bégin et qu'il désire acquérir ce terrain soit une superficie de 44 908,7 m2 afin de pouvoir vendre le centre d'équitation. La deuxième parcelle à lotir couvre 1,987,3 m2 est occupée par un chemin menant au garage Henri-Louis Bégin et à la terre de Mme Veilleux. Cette parcelle serait annexée au terrain du garage Henri-Louis Bégin et Mme Veilleux conserverait le reste de la terre. La demande est conforme à l'article 62 de la Loi sur la protection agricole. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par M. Bégin d'aliéner et de lotir deux parcelles de terre appartenant à sa mère, Mme Marielle Veilleux, ce qui permettrait de régulariser l'utilisation de terrain qui date de plusieurs années. Et au motif suivant, la demande est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 3. Cette demande n'occasionnera pas de contraintes aux établissements agricoles existants et à leur développement, puisqu'aucune nouvelle utilisation à des fins hautes qu'agricoles n'est demandée. Et la démonstration de la disponibilité d'autres emplacements en zone non agricole n'est pas requise compte tenu de la nature de la demande. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond et Mme Quirion. Merci. J'étais en même temps. 7.7. Demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole par la Ville. Attendu de la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour obtenir l'autorisation d'exclure de la zone agricole permanente une superficie de 23,6 hectares, située sur les lots 4,513, 053, 054 et 055, dans le but d'agrandir le parc technologique. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la loi. Attendu que cette demande nécessite l'appui de la MRC Beaussartigan et de l'Union des producteurs agricoles lorsqu'une municipalité formule pour elle-même une demande à la CPTAQ. La résolution est à l'effet que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il appuie la demande d'exclusion de la zone agricole sur une superficie de 23,6 hectares. Au motif suivant, donc l'inventaire des terres du Canada, le potentiel des sols est faible. Il s'agit de classe 7 avec limitation due au relief et à la piérosité. Les possibilités d'utilisation du lot des fins agricoles sont limitées, étant donné que le lot est contigu sur deux côtés au périmètre urbain et compte tenu de la présence de trois axes routiers majeurs, la 25e avenue, la 74e rue et l'autoroute 73. Cette demande aura un impact positif sur le développement économique puisqu'elle vise à combler des besoins d'espace industriel dotés d'une bonne décide routière et qu'elle vise à consolider les investissements en infrastructures publiques déjà consenties. Cette demande occasionnera peu de contraintes supplémentaires sur les activités agricoles présentes et sur leur développement, particulièrement si la demande est acceptée en autorisation puisqu'aucune distance séparatrice ne s'applique à l'égard d'usages industriels. Le lot est identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC comme destiné à des fins industrielles. À l'extérieur de la zone agricole, il n'y a pas d'autre espace disponible qui permettrait d'agrandir le parc technologique. Le conseil demande à la MRC de Beauce-Sartigan et à l'Union des producteurs agricoles d'appuyer la présente demande d'exclusion auprès de la CPTAQ. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.8. La résolution vise d'autoriser le versement d'une somme de 30 000 $, représentant le montant de l'aide financière prévue à la compagnie 93075448 Québec Inc. C'est le nouveau bord Le Shaker, l'ancien Vieux-Saint-Georges. Le tout conditionnellement au respect du règlement de la Ville qui vise la revitalisation des bâtiments et que la somme de 30 000 $ soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par M. Thomassant. Merci. 7.9. C'est l'acceptation de Nadanda, l'entente intervenue avec le club de hockey Beausset-Chemin 2016. Attendu l'entente intervenue le 9 août 2016 avec le club de hockey Beausset-Chemin 2016 pour les saisons 2016-17, 17-18 et 18-19. Attendu que la Ville accepte de contribuer pour un montant de 30 000 $ par année pour les deux saisons restantes, 2017-2018 et 2018-2019. Attendu que la Ville accepte d'assumer 100 % des coûts des agents de sécurité nécessaires au bon déroulement des matchs. Attendu que le total de la contribution de la Ville au club de hockey justifie l'exigence pour celui-ci de présenter des états financiers qui ont fait l'objet d'une mission d'examen par un expert comptable indépendant. Attendu qu'à cet effet, il y a lieu d'accepter un Nadanda à cette entente. Donc, la résolution vise à ce que le conseil accepte l'Adanda à l'entente avec le club de hockey, l'entente qui est invalide pour la saison passée et les deux saisons à venir, que le maire et l'assistant greffier soient tous d'autorisés à signer pour au nom de la municipalité les documents. Proposé par Mme Crévion, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.10. Le renouvellement du bail de location relative à l'exploitation de la gestion de la boutique de ski du centre de ski de Saint-Georges. Alors, au centre de ski de Saint-Georges, il y a une boutique de location et de vente d'équipements sportifs. Il y a lieu de renouveler le bail de location relative à l'exploitation et la gestion de cette boutique, et ce, pour une période de trois ans à raison de 1000 $ par année. Le projet de résolution vise à ce que le conseil accepte le bail et à intervenir avec l'entreprise Roy-Nado Incorporé pour l'exploitation et la gestion de la boutique au centre de ski pour une période de trois ans qui va débuter le 1er novembre 2017 et c'est terminé le 31 octobre 2020. Que le maire et l'assistant greffier soient autorisés à signer les documents. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.11. C'est le versement de subvention des organismes accrédités, selon le rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice du service loisir de la culture, en date du 20 juin. Alors, c'est un montant de 25 000 $ à l'Association du soccer mineur et 5 000 $ à l'Association du baseball mineur. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond, puis M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.12. C'est l'autorisation de l'organisme et les productions et événements d'ici à vendre de l'alcool sur les terrains appartenant à la Ville à la place de l'Église. Alors, les productions et événements d'ici désirent être autorisées à vendre de l'alcool lors du Funfest week-end 2017, qui va se dérouler les 11, 12 et 13 août prochains. La résolution vise à confirmer que le Conseil autorise les productions et événements d'ici à vendre de l'alcool lors du Funfest sur le terrain, comprenant la 18e rue A, le stationnement du centre culturel de Marie-Fédibac appartenant à la Ville et le stationnement de la salle paroissiale appartenant à la Fabrique Saint-Georges, le 11 août 2017 de 16 h à 23 h et les 12 et 13 août 2017 de 13 h à 23 h. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyez M. Redmond. Merci. 7.13. C'est l'acceptation de la Convention collective de travail avec le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Georges, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. La Convention collective avec le Syndicat des pompiers, section locale Saint-Georges, a été échue depuis le 1er janvier 2017. Des négociations ont eu lieu entre la Ville et le syndicat pour le renouvellement de la Convention collective. Nous en sommes venus à un accord de principe. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente de principe pour le renouvellement de la Convention collective, intervenue entre la Ville et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Georges, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Le tout conditionnellement est à l'approbation des textes de la dite Convention. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposé par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Et un remerciement à ceux qui étaient impliqués dans la négociation. Ça s'est déroulé rondement pour avoir tous les parties impliquées. 7.14. Modification des conditions de travail des brigadiers scolaires. Attendu le besoin de réviser les conditions de travail des brigadiers scolaires. Attendu la recommandation de M. Magalie Plourde, directrice des Ressources humaines et des services juridiques, ainsi que Mme Caroline Godin, chef de division RH Dotation et Santé-Sécurité, à l'effet de modifier les conditions de travail des brigadiers scolaires. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'ajout des conditions de travail énumérées sur le document 6 juin, conditions de travail brigadier 2017, joint à la présente résolution pour en faire partie, comme si au long reproduit. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. C'est l'acceptation d'une entente avec l'association du personnel cadre de Ville-Saint-Georges dans le cadre de la loi 15 concernant les régimes de retraite municipaux. Attendu l'obligation de restructuration des régimes de retraite municipaux qui ont été prévues par la loi 15, attendu les négociations intervenues entre la Ville et l'association du personnel cadre de la Ville-Saint-Georges. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte une entente à intervenir avec l'association du personnel cadre de Ville-Saint-Georges dans le cadre de la loi 15 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.16. C'est l'acceptation d'une entente avec la centrale des syndicats des employés municipaux de Beauce, CSD, section employés de bureau dans le cadre de la loi 15 concernant les régimes de retraite municipaux. Alors, c'est exactement le même texte de résolution, si vous voulez, et ça concerne cette fois-ci les cols blancs, en fait, de la Ville. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.17. Alors, la troisième, acceptation d'une entente centrale avec la centrale des syndicats des employés municipaux de Beauce, CSD, section services des loisirs et de la culture, dans le cadre de la loi 15 concernant les régimes de retraite municipaux. Encore une fois, c'est le même modèle de résolution. Cette fois-ci, c'est avec la CSD, et c'est pour les employés du secteur loisirs et culture. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, et appuyé par Mme Thibodeau. Encore une fois, à tous ceux qui ont négocié avec la loi 15, avec nos employés, bravo. Ça s'est fait de façon fondement. Il reste encore quelques syndicats à le faire, mais on assume qu'on va arriver à une solution. Alors, le 7.18. C'est l'ajout d'arrêt obligatoire dans certaines rues de la Ville. Pardon. La Ville a reçu diverses demandes relativement à des problèmes de circulation dans certaines rues de la Ville. Nous avons des recommandations du comité de circulation qui a siégé le 21 juin à cet effet. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'ajout d'arrêt obligatoire aux endroits suivants. À l'intersection de la 17e rue et de la 10e avenue, à l'intersection de la 8e avenue et de la 8e rue, et sur l'avenue de la Chaudière, à la hauteur de la traverse des piétons face au parc Veilleux, que le Conseil autorise de servir des travaux publics et effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition proposée par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 17.19. Modification d'interdiction de stationnement dans la 19e rue. Attendue la résolution numéro 17-13-52, adoptée le 10 avril 2017, qui interdit le stationnement sur rue dans la 19e rue. Attendue la recommandation du comité de circulation suite à sa rencontre du 21 juin, à l'effet de modifier les heures d'interdiction de stationnement dans la 19e rue. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil modifie les heures d'interdiction de stationnement dans la 19e rue pour les limiter de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Autoriser les services des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution et que la présente résolution modifie la résolution qui avait été adoptée précédemment le 10 avril. Proposée par Mme Thibodeau. Appuyée par M. Redmond. Merci. 7,20. C'est l'acceptation de la plus basse soumission qu'on fait pour la fourniture d'un camion PTC, 64 000 livres minimum, 6 par 4, équipé d'une benne 4 saisons, année 2017. La Ville est allée en appel d'offres publiques. Nous avons reçu trois soumissions. Camion Freightliner Québec incorporé, 230 703,9. Le centre du camion de Beauce incorporé, 268 351,65. Équipement lourd Papineau incorporé, 275 076 et 54. L'analyse des soumissions nous confirme dans un rapport daté du 5 juillet que la soumission camion Freightliner Québec incorporé est non conforme puisqu'elle possède plusieurs irrégularités et que toutes les autres soumissions reçues sont conformes et que la plus avantageuse d'accepter est celle de l'entreprise du centre du camion de Beauce incorporé. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil déclare la soumission déposée par camion Freightliner Québec non conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée pour le centre du camion de Beauce au montant de 268 351,65, le tout suivant la soumission déposée, les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil accepte de remettre en échange un camion d'Irousterling L9500-2006 qui a 251 708 km et 14 307 heures de travail au 31 mai 2017, donc au montant de 25 294 et 50, incluant les taxes applicables, que le tout soit payable à même le surplus accumulé de nouvelles villes comme prévu au plan triennel d'immobilisation. Proposition proposée par M. Forty et appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 7.21. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu pour le parc des bâtisseurs. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de quatre fournisseurs. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Tessier Récréoparc Incorporé, Texport Incorporé, les industries Cimexico Incorporé, Équipement Récréatif Jean-Bette Incorporé. Attendu que la firme Équipement Jean-Bette Récréatif Jean-Bette Incorporé a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation qualitative et quantitative combinée des offres de services reçus, le projet de résolution vise à ce que le Conseil octroie l'affirme Équipement Récréatif Jean-Bette le contrat pour la fourniture et l'installation d'un module de jeu pour le parc des bâtisseurs au montant de 37 677 et 31, incluant les taxes, le tout conformément au document de soumission, que ce montant soit financé, payé à même le fonds d'administration de section immobilisation tel que prévue au plan triennel 2017. Opposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Et 7,22. C'est l'autorisation au Grand-Marché-Beau-Sartigan de tenir ses activités au centre-ville Alors, le Grand-Marché-Beau-Sartigan souhaite tenir une activité de promotion sur le stationnement adjacent leur immeuble les 19 et 20 août prochains. Dans le cadre de cette activité, le Grand-Marché désire effectuer une marche de chiens accompagnés de leur maître sur la première avenue, comme l'an passé, en fait, entre la 118e et la 130e rue. Les organisateurs s'engagent à ramasser les déchets et excréments qui pourront être laissés sur la première avenue lors de cette marche. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le Grand-Marché-Beau-Sartigan à utiliser le stationnement de la place McGuire gagnée les 19 et 20 août et autorise également la fermeture de la première avenue entre la 118 et la 130e rue le dimanche 20 août 2017 de 9 h à 11 h pour une marche de chiens accompagnés de leur maître. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer au dépôt de documents. 8.1. La liste des permis certificats qui ont été émis par le Service d'urbanisme pour le mois de juin prend un état de 288 permis certificats et des travaux totalisant 5 121 636. 8.2. C'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année pour 1 012 permis certificats avec des travaux totalisant 38 819 743 et 114 nouveaux logements en comparaison au mois de juin 2016 pour 1099 permis certificats des travaux de 34 316 727 et 75 nouveaux logements. Et 8.3. Un rapport d'embauche de 23 moniteurs pour le Service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Alors, merci beaucoup. Nous avons rendu aux correspondances le 9.1. Lettre au bercail. Remerciement pour la participation de la Ville dans le cadre de la 9e édition du souper au homard. Une autre lettre du bercail et accueil inconditionnel. Remerciement pour la participation financière de la Ville au service de l'accueil inconditionnel. Et une lettre de la Société d'habitation du Québec. Versement d'un montant de 50 000 $ pour l'année 2017-2018 dans le cadre du programme Rénovation Québec. Merci. Maintenant, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Alors, ici à ma gauche, est-ce qu'il y a des réunions à la... Mme Bougie? Au niveau des réunions, on commence à en avoir un petit peu moins. On sent que l'été s'en vient. Par contre, je voulais vous dire, on était la semaine dernière, il y a plusieurs d'entre nous qui ont eu la chance d'assister à la sortie, la sortière de l'île poseur. On a pu faire le circuit qui est une expérience théâtrale et historique qui a lieu à Saint-Georges. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était nouveau, différent. Et puis, j'invite les gens qui voudraient tenter l'expérience, en apprendre un petit peu plus au niveau historique, en s'amusant. On se promène, on fait un circuit. Ça dure environ deux heures. Il y a des acteurs. Et puis, il y a plein d'éléments historiques dans ça. Donc, parlez-en aux gens, si vous avez des invités qui viennent ou c'est une belle activité à faire. C'est les jeudis et dimanches. Puis, il y en a aussi le vendredi et samedi, pendant le mois de juillet-août, sur le site Internet de la Ville, il y a toutes les coordonnées. Donc, très intéressant. Pour réservation, vous appelez au Centre Marie-Fisbet. Voilà. Effectivement, c'est unique. Je pense d'avoir une pièce de théâtre qui est mobile, qui est historique et un peu folklorique. Alors, c'est sûr que si vous êtes de Saint-Georges, ça va vous rappeler des bons souvenirs, parce que c'est des sujets qu'on connaît tous concernant le développement de notre ville. Bravo. M. Thomassin. Oui. Le 27 juin, avec M. Perron, on a assisté à une réunion du COOL-FM comme observateur. Ils nous ont confirmé la venue d'un nouveau directeur gérant, de M. Dumont, c'est ça? Oui, Dumont. Et ensuite, ils nous ont présenté des prévisions budgétaires pour la prochaine année. Donc, on leur soit de bonne chance. Je pense que ceux qui sont là travaillent très fort pour que le club soit en santé. Le 4 juillet, avec Mme Quirion, on a assisté à la réunion du club de tennis de Beauce. Ils nous ont présenté un projet d'état financier, donc on ne vous en parlera pas, mais ils étaient positifs, malgré une surprise avec les taxes municipales. Mais ils finissent l'année quand même positivement. Puis, je voudrais féliciter Richard Dulac, qui travaille très fort pour que le tennis soit en santé, tout ça, puis il fait de gros efforts, ainsi que le conseil d'administration. Si Mme Quirion veut rajouter... Il prend vraiment, vraiment la cause à cœur. On est très chanceux d'avoir quelqu'un qui travaille au tableau. Depuis les rénovations, je pense qu'on s'est aperçu un renouveau. Oui, oui. Les finances sont bonnes. Alors, on ne peut qu'être très satisfaits d'avoir l'acquisition. On espère un jour avoir un champion à Beauce. Ça va venir. Il va jouer à Wilbendum et à Roland-Garros. Bon, il est déjà chanceux d'avoir un... Un bon instructeur. Et dernière chose, n'oubliez pas, samedi, 15 juillet, c'est la cause de bateau Dragon. Ça commence à 8h30 jusqu'à vers 16h30. Cette année, la Ville aura un club. Donc, il y aura trois conseillers qui vont faire partir des rameurs. M. Renaud Fortier, Jean-Pierre et moi-même. Et on va avoir un chef d'orchestre en avant qui nous inquiète un peu, Mme Salange-Tibodeau. Moi, j'ai dû me retirer. M. Bussie, nous autres, il va falloir que Christiane le tempo ou elle. Non, non, il va falloir que vous suiviez. J'aurais bien aimé participer, mais j'ai d'autres activités en même temps que vous autres. Je vais être là le matin pour vous encourager. C'est tout. Merci, M. Thomassin. De votre côté, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non, 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 il y a rien. C'est simplement le rythme, ça donne le rythme. Un petit dernier point. Tantôt, on parlait de stationnement, tout ça. On a mis une pancarte de, pas le droit de stationner, partir du foyer Saint-Georges, aller jusqu'à la fin du cimetière. Encore la semaine passée, je suis allé à l'arborétum le mercredi, et il y avait environ 10 véhicules qui étaient stationnés sur d'un autre parquet. Ils le font à leur risque. À un moment donné, ils se sont souvent, ils posent un véhicule de la sûreté et ils donnent des billets d'infraction. Pourtant, c'est bien indiqué, je vais regarder et tout ça. Donc, prenez l'habitude de ne pas vous stationner là. Je sais que c'est plus plat, d'un peu marcher un petit peu plus, mais ça le garde en santé. Merci. Oui. Il y a beaucoup de monde. C'est populaire, oui. Oui. Moi, je voudrais revenir sur les Arts et la Ville, où est-ce qu'on a été avec M. Thomassin. Il m'avait laissé en parler, mais il ne me l'avait pas dit. Alors, je n'ai pas parlé. Je veux en parler. Alors, c'était le 30e anniversaire du colloque du réseau des Arts et la Ville. Et le thème de la rencontre cette année, c'était la citoyenneté culturelle, un art de vivre. Alors, ça, c'est dans le but de contribuer au mieux-être de ses citoyens, que cet homme est mis de l'avant avec la participation de 31 conférenciers et conférencières. Ça a été super intéressant, parce que, vous savez, le citoyen est désormais placé au cœur du développement culturel local dans un nombre croissant de municipalités à travers le monde. Alors, ça a été trois jours. Il y avait Pierre Thibault, lui, architecte, et ça a été le premier qui a donné une conférence. Il disait que la beauté fait du bien et si la beauté rendait heureux. Puis, on le voit à Saint-Georges, juste à cause de beaux-sorts, les gens sont très fiers. Et je pense que quand on amène de la beauté, je pense que oui, les gens sont heureux. Et la culture de tout à la vie génère des rencontres entre les gens aussi. Il y a bien des affaires que je voudrais vous dire, mais je ne peux pas tout... On va aller un peu vite. Il y a une étude du Conference Board of Canada qui dit que c'est la culture qui est le plus payant et qui rapporte le plus. Parce que chaque dollar investi en culture a un effet multiplicateur de 7. Puis, il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez en visite à quelque part? Vous allez voir quelque chose de culturel. Vous allez voir un musée, vous allez voir des parcs avec des sculptures, vous allez voir plein de choses. Et je voulais souligner aussi Saint-Élie de Caxton. Fred Pellerin, il disait à tout le monde qu'il fallait faire une traverse de lutins pour protéger les lutins. Là, à un moment donné, même ses amis disaient, « Regarde, Fred, c'est parce que tu exagères un peu. » Lui, il est allé voir le maire trois fois. Là, le maire, la première fois, il a fait comme, « Bon, OK, on se calme. » La deuxième fois, il dit, « Écoudon, il a-tu tombé sur la tête. » Puis, la troisième fois, il a dit, « Sais-tu, je pense que je comprends le sérieux de ta demande. » Puis, aujourd'hui, bien, Saint-Élie, c'est un endroit où le touriste se rend pour aller voir cette traverse-là. Ça, ça veut dire qu'un artiste, c'est à ça que ça sert. Ça crée la magie. Alors, encourageons nos artistes. Voilà. Merci, Mme Thibodeau. On va y retourner, les arrêts de la ville. Une bonne fois, on va le faire ici à Saint-Georges. Hein? C'est ça? OK, merci. Oui. Oui, je pourrais peut-être le dire un mot. J'ai vu un article sur Ambo, c'est Facebook cette semaine. Une jeune fille de Saint-Georges, Alissa Doyon, qui a besoin de sous pour aller en Arizona, qui va représenter Saint-Georges de Beauce dans les danses de hip-hop. Elle a 16 ans, la jeune fille. Elle va vendre des hot-dogs chez IGA-Rovie-Rodrigue. Rodrigue et Fille, c'est samedi. Fait qu'en venant au bateau Dragon, c'est peut-être intéressant d'aller manger un hot-dog pour encourager cette jeune fille-là à représenter Saint-Georges en Arizona. La danse hip-hop, pour les jeunes, ça parle beaucoup. Fait qu'à quelque part, c'est un plus pour Ville-Saint-Georges. Un rayonnement à l'extérieur pour des jeunes filles de 16 ans. On n'avait pas une demande à cet effet-là. Oui. Déjà, vous vous parlez de... Oui, si vous me permettez, une demande qui rentre la semaine dernière. On a une politique qui a été adoptée à la ville pour des athlètes qui performent à des niveaux nationaux ou internationaux. On a considéré que la culture était admissible à ça. Donc, le montant qui est prévu dans notre politique, c'est 200 $. Donc, le chèque est en préparation et possiblement selon une disponibilité qui pourrait même être remise samedi dans le cadre de l'activité. C'est bien. Très bien. Petite fille du coin qui va nous représenter Nouveau-Mondial. Alors, ça n'arrive pas souvent. Bravo, Mme Doyon. D'autres points dans la minute? Écoutez, moi, de mon côté, il y a un point qui revient régulièrement à l'hôtel de ville. On me contacte régulièrement concernant la vitesse dans les secteurs résidentiels. C'est sûr que depuis l'avènement de l'autoroute, ce qu'au rond-point en haut, ce qu'au tourniquette, effectivement, il y a de plus en plus de trafic dans les secteurs résidentiels et malheureusement, les gens roulent de plus en plus vite. Alors, c'est une responsabilité un peu des secteurs aussi parce que ce n'est pas des étrangers qui roulent trop vite dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas. C'est souvent des gens du secteur qui roulent vite. Alors, je pense qu'au niveau de chaque secteur, il faut se prendre en main puis regarder, prenez le numéro de licence puis appelez la police. Peut-être qu'un tel il passe régulièrement à toute vitesse puis il brûle les stops et tout. Alors, je pense qu'on ne peut pas être partout. Malheureusement, quand vous m'appelez, la seule chose que je fais, j'avertis la Sûreté du Québec, mais elle ne peut pas être partout en même temps. Alors, c'est une responsabilité de chaque citoyen de s'assurer de rapporter ceux et celles qui peuvent voir la vitesse qui vont dans les secteurs résidentiels. Parce qu'on serait malheureux qu'il y aurait des accidents mortels dans notre belle ville. Alors, c'est une responsabilité vraiment individuelle de s'assurer qu'on respecte les limites des vitesses. Encore ce soir, on rajoute des stops, mais on ne veut pas devenir une ville de stops parce que là, s'il y en a trop, trop, c'est comme passé. Donc, il faut responsabilité de chaque citoyen. Vous avez vu ce soir l'annonce, on a accepté les plans finaux pour la construction du mur de soutènement de la promenade Redmond. Écoutez, ça avance à petits pas, mais on avance. On s'attend à l'annonce officielle d'ici quelques jours par le provincial et le fédéral pour la subvention. À partir de là, vous allez voir, nous allons avoir un plan de communication pour vous démontrer à quoi va ressembler le futur mur de soutènement de la promenade Redmond. Chacun va avoir la chance. Il va y avoir une présentation officielle à la communauté de Saint-Georges à l'automne pour que tout le monde soit au courant. C'est sûr que ça va embellir notre ville, mais ça va probablement causer certaines situations que, comme Mme Thibodeau disait, la beauté a un prix. C'est sûr que pour devenir beau, puis ça prend la chirurgie. Alors, c'est une grosse entreprise chirurgicale qu'on va faire au niveau du mur de soutènement. Alors, la même chose pour le parc, le lieu de rassemblement au parc ou à côté des passerelles. Bien sûr, on est en 2017. C'est une année électorale. Écoutez, on en a discuté en comité. Je peux vous annoncer ce soir que tout le monde à date revient aux prochaines élections. Très heureux, dans le même poste qu'on occupe actuellement. Je pense que... Je dois vous remercier. On a passé quatre ans extraordinaires. On a appris à se connaître au début. On ne se connaissait pas. Puis, je pense que vous avez tous travaillé de façon très, très, très professionnelle dans tous les dossiers dans lesquels on a plongé. Et je pense que... Moi, je vais vous le dire aux populations, là. Demain matin, je reprendrai avec les huit conseillers puis on continuerait à construire, à développer la ville de façon admirable parce qu'on travaille ensemble. On est vraiment une belle équipe puis on a du plaisir. Puis c'est ce qui est important pour tous les gens citoyens de Saint-Georges. C'est de travailler ensemble. Quand la tête passe la même direction que les citoyens, ça va bien. Puis je voudrais en profiter. Aussi, tous les travailleurs de la ville de Saint-Georges, tous les directeurs, tous les employés de la ville, qui ont le logo de la ville tatoué sur le cœur, un gros merci. Comme vous tous, les conseillers et conseillères. Merci beaucoup pour les quatre belles années. On ne sait pas ce qui va se passer, là. C'est sûr que... On sauverait 300 000 s'il n'y avait pas d'élections. Mais c'est pas ça. Je pense qu'on vit en démocratie puis il faut donner la chance à tout le monde de se présenter. Puis ceux qui sont intéressés à venir faire partie au développement de la ville, c'est tout à fait normal. Mais je peux vous dire qu'on travaillerait tous ensemble encore un autre quatre ans. Et puis, on aurait encore une superbe belle ville, une belle équipe. Merci, merci à tous, à tous, chacun d'entre vous pour l'excellent soutien. Écoutez, la preuve, c'est qu'on a fait des gros projets qui vont être mis en branle. Les projets importants, ça ne se fait pas en deux jours. Il faut aller travailler, mais il faut aller tenir le fort puis garder nos priorités telles qu'on nous avait développées au début, il y a quatre ans. Puis on les a tenues. Puis on arrive à l'aboutissement puis ça va commencer à travailler à l'automne dans les différents projets importants de la ville. Malgré qu'on a fait beaucoup, mais là, il y a deux projets très importants qui s'en viennent, c'est la réflexion du mur de soutènement et le développement du parc à côté des passerelles. Merci beaucoup. Puis, je veux en profiter pour vous souhaiter des belles vacances. Les vacances s'en viennent. Et puis, on a une prochaine réunion, je pense que c'est le 14 août. Alors, dès ce temps-là, profitez bien de vos vacances. Ceux qui pourront en prendre, je veux avertir la ville aussi que l'hôtel de ville est toujours ouvert. On va toujours être disponible encore 24-7 pour toute demande pour le soutien de la ville. D'accord. Bonnes vacances à tout le monde. Et puis, je vous souhaite de la santé à tout le monde. Il y a eu beaucoup de plaisir. J'espère vous revoir pendant les vacances. Vous viendrez à la ville. Vous allez me voir l'après-midi le matin. Ça peut arriver que le matin, je vais prendre des matinées un peu plus courtes. Mais l'après-midi, je vais être ici. Merci. Pointe, dernière minute. Est-ce qu'il y en a qui meule? Je ne me suis pas trompé quand vous m'avez dit que vous reveniez tous. Alors, merci de votre confiance. Peut-être seulement rajouter qu'avoir une continuité dans les projets qu'on a présentement dans les tablettes, c'est important. Quand on a un projet, ça ne se fait pas un an, deux ans, trois ans. Ça se fait en cinq ans, six ans, sept ans. Donc, M. le maire, on va être là pour vous appuyer pour les quatre prochaines années si on est élu. Merci. Pas de points. C'est beau. Merci. Alors, on va passer à la période de questions. Est-ce que vous avez d'abord les questions du conseil? Est-ce qu'il y a des points? Vous voulez me souhaiter bonne vacances? Les points de vacances, M. le maire. On en prendrait pas beaucoup. Oui. Oui. Une question. On a juste eu la réponse, on a très bien. Mais on n'a pas eu une nouvelle d'Ali Gerba. Le groupe Alé Gerba, écoutez, on avait ce qu'au 30 juin, il y avait l'année, ce qu'au 30 juin dernier. On n'a pas entendu parler, alors le dossier est clos. D'autres? Pas d'autres questions, d'autres points? Question du public? Pas d'autres questions du public? Alors, oui. Juste avant, je voudrais saluer nos téléspectateurs qui nous suivent assidûment. Je sais que c'est une émission qui est très écoutée à COGECO et à TELUS. Alors, je vous souhaite un bel été à tout le monde. J'espère que le soleil va revenir, parce qu'il n'est pas sorteux. Il n'est pas sorteux, ben, ben. Il n'y a pas personne qui a coup de soleil ici, actuellement, là. Il y a des moustiques à cause de la pluie partout, là. Bonnes vacances à tout le monde. On vous revoit ici le 14 août. Le 14 août, là, on a un mois. Ça, plus qu'un mois. Merci. La proposition pour l'enlever de l'Assemblée, M. Thomassent, appuyez par Mme Bougie. Et au 14 août, d'ici là, portez-vous bien. Merci. COGECO TV, un service exclusif aux clients de COGECO.